Comme les plus observateurs l'auront observé, je ne suis pas à l'INSEP, non, je suis à Sarcelles. Pourquoi ? Parce que... Ah c'est vrai que t'as bossé TEDx ? Mais ouais, c'est-à-dire qu'il y a un travail, il y a un travail sur les textes d'introduction. Mais pourquoi on est à Sarcelles ? Eh ben justement, c'est-à-dire que c'est un côté teasing le cadreur. Là on est à Sarcelles, il se fait nuit, c'est mystérieux, on se dit pourquoi ? Il a un sac, il a des mitaines, tu vois ? Il y a un avion, ça veut dire c'est... Pour sa première sortie hors des murs de l'INSEP, Guiran, maître suspense Hitchcockien, joue du mystère et nous emmène à Sarcelles. L'effet préparé efficace n'aurait été que de courte durée lorsque notre présentateur nous conduit au club de karaté. Le premier club de France a déjà formé beaucoup de nos champions, et c'est le dernier en date, Kenji Grillon, qui se présente après sa médaille de bronze au championnat du monde de Kumite. Bonsoir ! Bonsoir ! Et là on va voir Kenji Grillon qui est médaillé de bronze, de karaté. Mais quand on lit sa fiche Wikipédia, il n'est pas champion de karaté, il est champion de Kumite. Pourquoi cette énigme ? Pourquoi toutes ces questions ? Pourquoi tous ces noms différents ? Le karaté, le Kumite, qu'est-ce que c'est ? Vous en saurez plus en continuant de regarder cette vidéo. Kenji, comment ça va ? Ça va très bien. Alors là déjà on est où ? On est dans le club de Sarcelles, c'est mon club de karaté. Champion de France, champion d'Europe, médaillé de bronze ! Aujourd'hui il y a du monde de karaté, mais c'est pas vrai. Parce que sur ta page Wikipédia, et sur toutes les coupes ici, c'est marqué Kumite. Pourquoi ? Kumite c'est les combats, le très classique que vous voyez, que vous avez vu, le combat. Et le kata, ben on est seul. Des mouvements à faire codifiés. Celui qui a fait les meilleurs mouvements codifiés, ben remporte son duel. D'accord ! Et donc là l'entraînement, c'est combat, pas de kata ? Non là c'est combat là. Pas pouvoir faire des mouvements... Ah non non, là là c'est... Et t'es content de toi en fait là ? Mais non, c'est... Mais non, parce que... Mais c'est juste, je me rends compte. J'ai des chaussettes différentes. Parce que moi je suis à contre-courant. Je suis un saumon. Là t'es toujours l'échauffement là ? C'est juste moi qui est en retard. Il est en retard mais c'est de ma faute. Ça c'est Koumité. Ça c'est Koumité. Le karaté redevient sport olympique à Tokyo en 2020. Ça a été décidé le 3 août dernier en 2016. C'est pour ça que pour l'instant, ils sont pas encore à l'ISEP. C'est peut-être parce qu'ils font du bruit quand même. Mais il crie beaucoup quand même. On a parlé du karaté, il est comment Kenji ? Il est comment ? Alors en parlant de Kenji, moi je me connais depuis très longtemps. Et puis même avant que... Moi j'étais en équipe de France avant. Et puis lui c'était justement le marché de la relève. Aujourd'hui, franchement c'est quelqu'un qui est super simple. Quelqu'un qui a la joie de vivre. Quelqu'un qui est très sportif. Quand il s'agit du sport, il laisse la carré dans sa vie. Ok, maintenant t'as que des trucs bien à dire. Ah mauvais c'est que des fois... Bon allez on va parler un peu du négatif un peu. Kenji je suis en train de te finir, je te préviens. Ah au moins t'es au courant, je suis pas hypocrite. Là est-ce que tu peux nous parler du geste là ? C'est quoi ? D'accord alors ça s'appelle Ushiro Gueri. C'est le coup de pied arrière où on frappe avec le talon ou le dessous du pied. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui pendant 4 ans. Oui pendant 4 ans. Oui quand il y avait le karaté encore. J'ai fait pendant 4 ans là-bas. Donc toi qui as connu les deux. Oui. Qu'est-ce que ça apporte en plus ? Déjà niveau scolaire ça apporte beaucoup. Parce que moi j'y suis allé pour aussi passer mes diplômes. En tant que bébé de karaté pour faire prof de karaté. Et le BPJ parce qu'il m'a donné le boulot derrière. Donc ça apporte aussi un cadre de vie, une hygiène de vie. Puisqu'on est super encadré. J'avais une faillette de tir. Et j'ai loupé. Il revient. Coach ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Trop bien ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Alors. Là on peut dire qu'on est si ce n'est dans le meilleur. Au moins l'un des meilleurs clubs de France. On voit qu'il y a beaucoup de champions de haut niveau. Ça fait un junior. Un cadet. Un senior. Et Kenji, lui, c'est quoi sa spécificité ? Sa grande spécificité c'est son travail mental. Depuis des années, il a une force mental. Il a rarement peur. Donc c'est un travailleur. Mais comme vous ne pouvez pas vous écrire. On peut s'imaginer. Est-ce que peut-être qu'à un moment donné, il partirait à l'INSEF ? Tout est prévu normalement. Qu'il puisse s'entraîner à l'INSEF ou ailleurs. Dans des centres de formation de très haut niveau. Et qu'il reste en contact avec son club. Et donc là, ça fait comment le geste ? Alors là, ici, on démarre sur un hoi suki. D'accord. On travaille un travail de timing. Technico-timing. Donc on a dû à faire sur un départ d'un mouvement. Démarrer, alors qu'on est en phase défense. Démarrer les premiers sur un déplacement de l'adversaire. D'accord. Et ça, c'est un coup fort de Kenji ? C'est un coup fort de Kenji, tout à fait. Donc le haut niveau, tes titres, champion de monde, champion de vent. C'est pour ça que tu les as acquis en tant que premier. Ici, à Garges aussi. Parce qu'avant j'étais à Garges et Runes. C'est vraiment une vraie structure de club, de quartier. Qui forment les meilleurs. C'était un petit club et tout. Et puis après, ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Maintenant, voilà, tous ces athlètes-là qui sont citrés, qui sont des champions. Et puis même, ça donne aussi une bonne image de Sarcelles. À part ça, parce que sinon... Il y a le sectorat quand même. Oui, voilà. Il y a le sectorat, mais quand on parle de Sarcelles, c'est la banlieue. Au moment là, on montre une bonne image, club numéro 1 en France. Est-ce que tu pourrais me montrer un ou deux gestes ? D'accord. Qu'est-ce que tu veux ? Mais il y a rien de là ! J'ai mon souci. Qui s'en vient. Oh, je suis ici. Et après le, il y aura quelqu'un ici. Bon, ça va ? Super. J'ai perdu mon protège-dans, ça dépend pas à moi. Tu prends de kulé à ton tour. Tu prends de kulé à ton tour. C'est rigolo. Du fleur ! Hum ! Au bout.